Le châtiment mérité à celui qui fait très mal aux parents musulmans est très grand selon le jugement de Dieu. Du fait que celui qui leur fait très mal n'entrera pas au paradis parmi les premiers des musulmans, mais il entrera après avoir subi un châtiment intense au cas où Allah ne lui pardonne pas, car ce péché fait partie des grands péchés en islam. En fait, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit ce qui signifie « n'entre pas au paradis celui qui fait très mal à ses parents », c'est-à-dire qu'il n'y entrera pas parmi les premiers, et cela ne veut pas dire qu'il est un mécréant à qui le paradis est interdit. Dans le Coran se trouve une aïe incitant à faire des actes de bienfaisance envers ses parents. Dieu dit ce qui signifie « et nous avons recommandé à l'homme ses parents, sa mère l'a porté en durant difficulté sur difficulté, son servage et en deux ans. Remercie-moi et remercie tes parents, à moi le devenir. » Dieu dit aussi dans le Coran ce qui signifie « et nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents ». Et Dieu, sallallahu alayhi wa ta'ala, dit aussi ce qui signifie dans le Coran « adorez Allah, ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers les parents ». Alors sache que l'homme, quel que soit son assiduité à effectuer les cinq prières, le jeûne et les autres obligations, s'il cause un très fort tort à ses parents par la parole ou le geste, il ne sera pas selon le jugement de Dieu parmi les pieux musulmans vertueux. Alors tâche, mon frère, d'être bienfaisant envers tes parents et garde-toi de leur faire très mal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.